Bonjour, je suis Anne du blog LaMécaniquePourLesFilles.com et je suis ravie de vous retrouver pour une interview entre filles aujourd'hui. Donc j'ai le plaisir d'avoir Chrissy à mes côtés, qui est mécanicienne professionnelle, mais je la laisse se présenter. Alors moi je m'appelle Chrissy, je travaille à Biscarosse dans un garage multimarque, je suis encore en études, je suis en bac pro mécanique que je passe en juin. Et voilà. Et voilà, tu as déjà fait autre chose avant le bac pro. Oui, j'étais en coiffure, j'ai fait un simple coiffure. Voilà, donc elle était coiffeuse avant, et maintenant elle est mécanicienne professionnelle, donc au niveau de la reconversion professionnelle, c'est le jour et la nuit, vraiment c'est un travail. Et comment tu es venue l'idée de te reconvertir dans les mécaniques ? Est-ce que c'est un environnement dans lequel tu avais évolué déjà étant petite ou pas ? Est-ce que généralement la mécanique ça commence comme ça, enfin la passion de voiture mécanique, souvent c'est son père, son frère ou des copains qui y sont, puis on y baigne plus ou moins dedans, et après on a envie de continuer ? Là je n'avais pas vraiment quelqu'un qui était dedans, mais quand j'étais petite, moi sur les murs, je n'avais pas des posters de chanteuses, j'avais des voitures, j'ai acheté des magazines spéciales tous les mois. C'est vrai sur les voitures ? Et alors pourquoi la coiffure en premier ? C'était une crise d'adolescence. J'ai une copine qui partait en coiffure, et moi j'étais en bac général, et j'ai fait ma crise, je n'ai pas envie de faire le bac, donc là je suis partie en coiffure, j'ai suivi ma copine. Mais j'ai quand même eu mon CAP, je ne l'ai pas fait pour rien. Mais après non, ce n'est pas du tout mon domaine, c'est trop fille. Trop bien ! Donc tu t'es dit, pourquoi pas revenir à mes premiers amours, ma première passion de la mécanique, c'est ça ? C'est ça, j'ai déménagé dans l'Aveyron en 2013, et du coup là je cherchais du boulot. Et mon premier patron qui m'a fait passer mon CAP, il cherchait quelqu'un à former, et je me suis dit pourquoi pas tenter. Ouais ? D'accord. Alors, donc un petit peu ton parcours en mécanique. Alors, j'ai fait mon CAP, donc un CAP mécanique dans l'Aveyron, que j'ai eu en 2016. Et après donc du coup j'ai commencé le bac dans l'Aveyron, mais je n'ai pas pu le continuer, il m'a fait que je revienne dans l'élan, donc là j'ai repris dans l'élan et je le passe en juin. D'accord, ok. Et je sais que tu as eu des concours durant ton parcours, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? J'ai participé au concours du MAF, du Meilleur Apprenti de France, en 2016 dans la région Midi-Péané, où j'ai eu la médaille d'or régionale. Je n'ai pas pu faire le national parce que je suis trop vieille. Et je l'ai refait dans l'élan et j'ai re-eu la médaille d'or régionale. Quand même, chapeau, franchement, incroyable. Merci. Et sûrement il y a peut-être des personnes qui nous regardent là, qui seraient intéressées pour faire justement Meilleur Apprenti de France. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Parce que je suppose qu'il y a une préparation. Oui. Alors, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des tests préalables pour pouvoir participer, pour pouvoir être candidat ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, normalement, tu as un test avant de passer les épreuves départementales. D'accord. Ou ils regardent si tu es capable d'aller plus loin après. Ils ne vont pas t'emmener au concours si tu ne peux pas réussir. Et c'est quoi alors les épreuves en mécanique que tu as eues ? C'est un test général. Là, c'était surtout de l'écrit. Enfin, pour les sélections, c'est de l'écrit. D'accord. Avec des questions surtout, l'électricité, mécanique, des calculs, tout. Connaissance de la mécanique. D'accord. Et après, c'est quoi l'épreuve là ou les épreuves que tu as eues pour le concours ? Il y a une épreuve d'électricité où il faut que tu fasses d'abord le schéma, ensuite le montage. Après, tu as de la mécanique avec des culasseages de moteur, prise de cote, calcul, tout. Après, tu as un dossier avec des questions. C'est surtout. Il y a de la géométrie. D'accord. Et ça va dire combien de temps alors ? C'est 8 heures. 8 heures ? 8 heures de concours. Ok. Ok. Donc, c'est assez intense. Donc, on s'en pose réelle quoi. Si, si, si. C'est une heure et demie de pause quand même pour manger. D'accord. Ok. C'est une bonne journée quoi, je pense. Donc, félicitations parce que c'est rare déjà. Surtout une nana, je pense, dans le domaine. Tu sais s'il y en a eu avant ? En Midi-Pyrénées, je ne crois pas. Dans les Landes, je ne crois pas. Mais après, dans ma classe, dans les Landes, il y a une autre fille avec moi. Et après, dans les classes en dessous, il y en a d'autres. D'accord. Ok. Et il faut être accompagnée, je suppose. Enfin, il faut avoir un employeur pour pouvoir prétendre. Parce que l'apprenti, voilà, il faut… Oui, il faut être apprenti, il faut être dans un garage. D'accord. Et c'est lui qui t'a demandé… Enfin, qui t'a dit « Ouais, voilà, pourquoi pas tu veux participer au concours ? » Non, c'est moi. Comment tu gères le regard des autres par rapport au fait que tu sois une nana qui travaille dans la mécanique ? Est-ce que ce n'est pas facile ? Est-ce que tu as eu des réflexions parfois déplacées de la part des hommes ou même des nanas en disant « Qu'est-ce que tu fous là ? » ? Ou pas. Dans l'Aveyron, et pourtant, je pensais que c'est là-bas que j'aurais eu plus de problèmes à rien du tout. Pas un seul client qui a osé dire « Ah, mais c'est une fille, vous lui laissez faire le travail, tout. » Rien du tout. Par contre, arrivé dans les langues, là, ici, il y a un nain qui dit « Mais pourtant, c'est une femme. Vous êtes sûre que vous avez eu laissé le travail, vous êtes sûre qu'elle sait faire ? » Sinon, jamais eu aucun problème. C'est vrai que les patrons, les collègues ou quoi que ce soit, rien du tout. Ouais, c'est sûr parce que par rapport à la clientèle, enfin, j'imagine un homme qui voit que c'est une femme qui va faire ou qui a fait le travail sur sa voiture, ça peut... Au début, sur la nana, non, non, mais je ne veux pas que ce soit elle, non, ce n'est pas possible. Elle ne va pas savoir faire. Mais si, si, justement, je vais mieux faire même. C'est cool. Tu travailles alors dans un garagiste indépendant ou dans une concession ? Indépendant. Indépendant, ok. Et quand on fait faire l'entretien de sa voiture pour certaines opérations complexes ou qui nécessitent le passage à la vélix, qu'est-ce que tu recommandes ? Est-ce que tu recommandes d'aller en concession ou dans un garage indépendant ? Ça dépend. Parce qu'on dit que les concessions, voilà, ils ont tendance à avoir la main lourde au niveau de la facturation. Ouais, mais parce qu'après, ça, c'est les tarifs, ça, tu ne peux pas. Si, il y en a certains, ce n'est pas des bons mécanos, donc ils vont y passer 15 ans sur la voiture sans jamais trouver. Et puis, tu vas l'amener chez un indépendant, il va le trouver directement parce qu'il aime son métier. Parce que, voilà, ça reste de la passion. C'est comme tous les métiers, en fait. Si tu n'es pas passionné, ça n'y arrivera pas. Ouais, qu'on soit un homme ou une femme, c'est l'agresse. Ouais, c'est pareil, c'est pareil pour tout le monde. Et je pense que quand on veut faire l'entretien de sa voiture, alors pour des opérations qu'on ne peut pas faire soi-même, je pense que c'est un plus d'avoir une vraie relation avec son garagiste. Bon, déjà, c'est une relation de confiance aussi, je pense. Et après, de ne pas regarder forcément le tarif, celui qui est au moins cher, et de favoriser la proximité et l'humain, en fait, le relationnel, je pense. Non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense, après, les concessions, c'est très bien, mais je trouve ça trop impersonnel. Tu n'as pas de contact réel avec le client, tu ne peux pas vraiment discuter avec lui, tu ne peux pas vraiment savoir quel est le problème. Il va dire ça à la secrétaire, au bureau, à l'accueil, et eux, ils ne vont pas demander plus de questions. Oui, oui. Alors que quand c'est un petit garage, tu es vraiment direct avec le client, tu peux bien discuter avec lui et tout. Lui, tu as raison au niveau des informations qui pourraient aider à la recherche de panne ou autre. C'est vrai que c'est un vrai plus garage indépendant. Très, très bonne remarque. Quelle est l'opération de maintenance que tu aimes le plus ? Tu veux regarder, est-ce qu'il y en a une ? Ce n'est pas une question piège. Non, il n'y en a pas. Non, non, non. Il n'y a rien qui me dérange, il n'y a rien que je préfère. Oui, il y a une que tu n'aimes pas, qui te saoule un peu. Il souffle le cardan. C'est horrible. Tu as de la graisse partout, c'est horrible. Et est-ce que, parce que souvent, c'est un petit peu les clichés, que les nanas, la mécanique pour certaines opérations manque de force par rapport aux hommes, est-ce que tu as été confrontée à parfois devoir demander de l'aide à un homme ou devoir le débrouiller autrement parce que tu n'avais pas assez de force pour une opération en particulier ? Oui, il y a forcément des fois où même avec les outils, tu ne peux pas y arriver. Mais bon, tu as toujours un collègue qui est gentil, qui t'est dit, tu veux de l'aide ? Oui, oui, avec plaisir. Donc, on peut y arriver, voilà. Ah oui, sans problème. Même si on est une fille. Oui, il y a plein d'outils. Dans quelle voiture roules-tu ? J'ai une Peugeot 208. D'accord. Niveau entretien, je suppose qu'elle est bien michonnée. Oui. Fais ce qu'il faut. Et est-ce que dans ton entourage, on te demande souvent de regarder quand il y a un petit problème sur la voiture ? C'est un petit bruit, tu peux regarder, tiens, il y a ça qui est bizarre, tu ne vas pas regarder. C'est tout le temps. Et puis même les copines, en fait. Ah oui. Parce que mon copain, il m'a dit que c'était ça, mais bon, j'aimerais bien que tu regardes quand même au cas où. Ah oui, mais ça, c'est normal. Ça fait partie du jeu à Mécano. Oui, oui. C'est cool d'avoir dans son entourage un mécanicien, une mécanicienne professionnelle. C'est hyper pratique, c'est hyper pratique. De manière générale, comment vois-tu l'évolution du métier de Mécano ? Parce que bon, avec les voitures électriques, les voitures hybrides et tout ça, le métier de Mécano qu'on apprenait il y a quelques années a grandement évolué déjà avec toute la partie électronique. On est d'accord ? Et je suppose que ce n'est pas fini. Comment toi, tu perçois les choses ? C'est... Maintenant, on ne peut plus appeler ça de la mécanique purement. C'est plus de l'électronique, on va être sur l'ordinateur, on va avoir plus de choses comme ça à faire. On est beaucoup moins les moins dans les mains dans le moteur. Et ça va de plus en plus justement avec tout ça. Et toi, tu envisages, là, tes mécaniciennes professionnels, tu envisages de rester ? Ou pourquoi pas évoluer vers autre chose après avoir ton propre garage ? Parce que là, tu n'as pas ton propre garage, tu es encore étudiante ? Non, moi, je ne vais pas rester dans le garage, dans l'atelier, à faire des plaquettes, des vidanges. Je voudrais partir dans la préparation. Préparation ? Oui. Moiteur de course ? Oui. Moiteur de course. Ok, c'est cool. Et ça, c'est... Alors, comment ça se passe ? C'est-à-dire, je ne connais pas du tout le milieu de mes courses automobiles. C'est quoi ? C'est comme une Icuri ou tu peux être indépendant aussi ? Non, tu peux être indépendant, oui. D'accord. Oui, tu peux faire ça pour des particuliers et tout, pour tout le monde. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on doit changer un petit peu, enfin, les trucs de base sur un moteur pour qu'il soit adapté ? Il n'y a pas forcément de changement. Après, ça peut être juste un changement de la cartographie dans le calculateur. D'accord. D'abord, juste des réglages et après, si tu veux la pousser un peu plus, il va falloir faire quelques changements sur le moteur au niveau des pièces, oui. D'accord, ok. Et tu aimes bien tout ce qui est voiture de course et tout ? J'adore ça. Tu pilotes déjà ? J'ai fait une fois du circuit avec une voiture perso et après, j'ai fait une endurance de cartes aussi. Oui. J'adore ça. D'accord. C'est cool. C'est cool. Voilà. Qu'est-ce que j'avais comme petite question ? Je ne sais pas. Est-ce que tu aurais des petites anecdotes que tu as eues en tant que, alors pas forcément en tant que femme, mais en tant que mécanicienne sur des voitures qui venaient, ou de la clientèle, ou de la clientèle, des petites anecdotes marrantes de personnes. Voilà, parce que j'ai fait une anecdote, enfin j'ai partagé une anecdote récemment sur une personne qui font les contrôles techniques et souvent sur des véhicules neufs. Au premier contrôle technique, qui doit arriver avant la quatrième année du véhicule, ils s'aperçoivent souvent que la vidange n'est pas faite. Comme si les gens, en fait, ils achetaient leur voiture neuve. Et ça se fait tout seul. Et puis, ils construisent tout. Non, ça ne se fait pas tout seul, mais disons que ça ne se faisait pas tout seul. Enfin, elle était neuve, donc il n'y avait pas besoin de faire l'entretien régulier et la vidange. Elle était neuve, on va dire, alors après, je ne sais pas dans la tête des gens, mais je me dis peut-être qu'ils se disent, voilà, elle est neuve un certain temps. Et puis, quand elle fera un mi-brizard ou quand on me le dira, ou là, peut-être que je ferai les opérations. Il y a énormément de personnes qui ont des roules techniques qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit, mais votre voiture est neuve, mais ce n'est pas parce qu'elle est neuve qu'il ne faut pas en faire l'entretien régulièrement. Je fais une petite anecdote comme ça, voilà. Donc, je voulais savoir, est-ce que toi, tu en aurais ? Une petite anecdote. C'est dans l'Aveyron, on a un petit papy qui était venu, qui disait, je ne comprends pas, ma voiture, elle n'avance plus et tout. Pourtant, il n'y avait aucun voyant, rien du tout. Et en fait, on a ouvert le filtre à air et le filtre à air était rempli de noisettes. Tous les écureuils, tous les trucs qui passaient, remplissaient le filtre à air de noisettes et du coup, la voiture n'avançait plus. Voilà. Oui, ça, c'est bien marrant. Bon, après, quand tu ouvres la boîte à gants pour chercher des papiers, tu trouves des choses, des fois. Très personnel. On n'y pense pas forcément. Non, pas du tout, non. Surtout pas mettre ça dans la boîte à gants. C'est marrant. C'est marrant. Tu ne me diras pas quoi, alors ? Non. On ne saura pas ? Non. On ne saura pas. Il y a peut-être des enfants qui vont regarder. Voilà, attendez au moins de 18 ans. C'est marrant. Voilà, est-ce que tu voudrais rajouter quelques petites choses par rapport à ton parcours ? Qu'il ne faut pas avoir peur. Qu'il ne faut absolument pas avoir peur du regard des gens, de ce que les gens vont penser. Il faut juste y aller. C'est une passion, il faut juste y aller. Ouais, ne pas se poser trop de questions. Ah non. Tu as été soutenue ? Parce que, enfin, j'imagine que quand tu as commencé tes études de coiffeuse, après, tu dis non, finalement, j'arrête et je vais m'orienter vers la mécanique. On a dû te regarder avec des grands yeux. Qu'est-ce qu'elle fait ? Est-ce que ton entourage t'a soutenue ? Parce qu'ils savaient que déjà, tu avais quand même cette passion. Qu'est-ce que... Ouais, ils ne m'ont pas dit, non, mais n'importe quoi, tu es une fille, tu ne vas jamais y arriver. De toute façon, après, je pense que c'est leur rôle des parents. Dans tout ce qu'un enfant va faire, ils vont le pousser à... Bon, ben, si tu aimes ça, vas-y, quoi. Donc, ouais, mes parents ont toujours été derrière moi, toute ma famille. C'est cool. Et puis, de part, ton beau parcours, enfin, ton beau parcours, je pense qu'il n'y a pas eu... C'est vrai que ça a aidé, ouais. Enfin, il fallait être vraiment fière de toi, quoi. Il fallait être vraiment fière de toi. Et, ouais, voilà, c'était tout. Voilà ce que je pensais. Moi, j'aime bien partager ce genre de profil de parcours inspirant, parce que je trouve ça hyper motivant. Et puis, je suis admirative, parce que je pense qu'en plus, tu n'as pas dit ton âge, je peux le dire. 25 ans. Voilà, elle a quand même 25 ans. Donc, grand respect d'avoir fait autant de choses et puis d'évoluer. Et puis, je suivrai ton parcours et ton évolution avec grand plaisir. Merci beaucoup. Donc, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez, vous likez, vous partagez. Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant en bas, la mécanique pour les filles. Et vous pouvez aussi télécharger gratuitement mon livre, 5 points de contrôle pour rouler en sécurité. Je vous dis à bientôt.